Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de speedrunning de Hotline Miami 2 en catégorie NG+. Donc si vous êtes nouveau dans le milieu du speedrunning, NG+, veut dire New Game+, qui veut dire Nouvelle Partie+, Pourquoi Nouvelle Partie+, pour ce jeu ? Tout simplement parce qu'il débloque Mark qui est le meilleur masque des fans, et pour autre raison. Mais pour l'acte 1, il y a seulement vraiment Mark qui change, et aussi pour le troisième niveau qui est Arnews. Donc Mark qui a deux matching guns, deux MP5, qui sont bien sûr les plus accessibles pour ce niveau, car ils ne seront vidés seulement à la fin quand vous tuerez tous les ennemis. Donc il n'y aura pas besoin de ramasser une arme ou perdre du temps avec ça. Tout ce qu'il faut faire c'est tuer tout le monde. Donc les stratégies qu'on utilise pour ce niveau. Il y a différentes stratégies. La première stratégie qui est pour les personnes qui sont assez nouvelles au jeu, qu'il s'agisse de tuer en ouvrant les portes. On tire un petit peu pour les attirer et on tue les deux derniers. Donc cette stratégie est assez sûre, assez facile pour les joueurs débutants. Et elle est assez reliable, ça veut dire que les chances de mourir sont assez faibles. Si vous la faites correctement bien sûr. Et il vous restera beaucoup de munitions. Une autre stratégie. Tuer celui-là, 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 celui-là. Ouvrir cette porte, tuer celui-là, tirer sur cette porte pour l'ouvrir et tuer l'autre. Et on peut aussi vider notre arme. Donc ce qui va se passer au deuxième étape, c'est que je vais tirer à travers les murs. Parce que ce personnage a la capacité qu'il n'est pas vraiment une capacité disons. C'est plus qu'il peut tirer à travers les murs avec la position de son bras. Donc si je me colle assez au mur et que je recule un petit peu. Certaines de mes balles vont passer à travers le mur. Dépendant l'angle où je suis. Donc on va utiliser ça pour le deuxième étage. Du coup on rentre ici. On tue celui-là. On tire à travers. On tue celui-là. On attire les deux. Et on recule vers la sortie. Car l'angle de tir que nous avons au deuxième étage. Nous permet d'attirer, en tirant ici, d'attirer les deux personnes qui sont ici pour venir ici. Nous pourrons reculer pour tirer dans cette direction avec notre usine. Afin de tuer les deux. Et puis de retourner à la voiture le plus rapidement possible. Personnellement la stratégie que j'utilise consiste beaucoup au tir à travers les murs. Que je vais vous montrer maintenant. Comme ça aussi. Donc ce que j'ai fait. C'est qu'une stratégie qui est beaucoup plus rapide. C'est que dès que vous arrivez avec vos doubles usines pleins. Ce ne sont pas des usines. Mais on les appelle usines parce que c'est plus facile à dire. Donc quand vous arrivez avec votre double matching gun. Vous tuez cette personne. Vous tuez cette personne. Ou vous n'avez même pas besoin de tuer cette personne. Vous pouvez carrément venir ici. Tirer ici pour tuer une personne qui a beaucoup de chance de rester ici. Sachant en tirant ses balles à peu près comme ça. En arrivant on tire comme ça. Pour tuer les deux personnes. Comme ça on sera plus safe. Ensuite tourner ici. Faire un mouvement circulaire comme ça. Afin de tuer les deux personnes au mêlée. Et celle qui reste ici. Qui aura dû attirer la personne armée ici. Qui ensuite on entre ici et on le tue. Il peut venir plus vite. Puisque comme il est aléatoire. Il peut soit venir dans cette direction. Ou pas. Ensuite on tire ici comme d'habitude. Pour attirer les deux personnes. Et on se va. Ce qu'il s'est passé. C'est qu'il y a une personne qui est venue par ici. Parce que parfois quand elle est assez près du mur. Elle peut entendre mon tir. D'ici. Donc elle va faire le tout. Par ici. Et voir si je suis là. Donc il faut bien faire attention. De ne pas vider tout son chargeur. Au cas où cette personne arriverait. Pourquoi il ne faut pas faire ça. Puisque Marc est aussi le personnage le plus lent. Pas lent dans la vitesse de déplacement. Lent dans ses mouvements. Donc. Si je vide. Tout. Mes deux armes. Déjà. Quand je vide une de mes armes. Il a son animation. Ou il tire les usis. Quand je n'ai plus de balle. Il fait une animation. Ou il les range. Pendant cette animation. Je suis très vulnérable. Je ne peux pas prendre d'armes. Je ne peux pas attaquer avec mon poing. Je ne peux pas lancer d'armes. Il faut savoir qu'il est aussi. Assez lent dans ses mouvements. De shotgun. Il tire assez vite. Mais. Regardez. Un petit peu. Un moment. A no board. Si je clique. Et que je veux lancer mon arme. Ca ne marche pas. J'ai beau spammer. Pendant qu'il fait son animation. De tir. Il fait une petite animation. De rechargement. Pendant laquelle. Je ne peux pas tirer. Pareil avec les mêlées. Pendant qu'il est en animation. Je ne peux pas la lancer. Et que je ne peux le faire. Avec la plupart des autres personnages. Et ça peut être. Un gros problème. C'est pour ça. Qu'il ne faut pas vider ses armes. Dans des endroits. Trop mauvais. C'est pour ça. Que même s'il me reste des balles. Pendant que je fais. Ma stratégie. Ici. J'essaye de les vider. Avant d'arriver. Au deuxième étage. Je vous remonte ma strat. Voilà. J'ai essayé d'aller. Un petit peu trop vite. Car il ne faut pas oublier. Que les armes. Ont une espèce de propriété. Un petit peu bizarre. C'est à dire que. Si nous sommes trop près. D'un ennemi. Il ne va pas recevoir sa balle. Donc il faut bien tirer ici. Dès le début. Car si j'arrive directement. Sur cet ennemi. Imaginez. Que l'ennemi. Et où se place. Le fusil à pompe. Si je suis là. La headbox de l'ennemi. Fait à peu près. Le fusil à pompe. Si je lui tire dessus. La balle. Lui passera à travers. Car il est trop près. Et du coup. La balle. Ne le tuera pas. Et cet ennemi. Ce qu'il va faire. C'est qu'il va reculer. Pour vous coller une balle. Et vous tuer. Et ce n'est pas du tout. Ce qu'on veut. Donc je vous remonte. Une dernière fois. Ma stratégie. Et bien sûr. Il ne faut pas oublier. D'être attentif. Car il y a beaucoup. D'aléatoires. Dans ce jeu là. Donc. Faute d'attention. Je n'ai pas vu. Cet ennemi arriver. Et il a pu. Me tuer. Normalement. Je le fais. Instinctivement. Mais quand il arrive. Trop vite. Ca se peut. Que je ne le vois pas. Car une des choses. Numéro 1. Du speed running. Bien sûr. C'est de toujours appuyer. Sur shift. Je vais avoir. Appuyé constamment. Car. Imaginez. J'arrive. Ici. Cet ennemi. Qui était là. Qui est aléatoire. Qui commence environ. Par là. A beaucoup de chance. De bouger. Par ici. Et dès que j'arrive là. Je ne l'ai pas en ligne de vision. Donc je ne peux pas le voir. C'est pour ça. Que j'appuie constamment. Sur shift. Et en appuyant sur shift. J'augmente. Énormément. Ma vision. Il faut savoir. Que le personnage. Si par exemple. On le met. Tout en haut. A gauche. Ou tout en haut. A droite. Ou inversement. Avec le bas. Et bien. Notre personnage. Est presque invisible. C'est dire. Que nous n'avons pas. Non plus. De champs de vision. Derrière. Ce qui peut être un problème. Donc. Le problème. Que j'ai eu. C'est que. Pendant que je tirais. Par le haut. Pour attirer cette personne. Ou alors. Par le bas. Je n'ai pas vu la personne. Mais il est arrivé. Et elle m'a tué. Et ça. C'est juste une faute d'intention. Qui est. Bien sûr. A cause de moi. Je promonte. Une dernière fois. Sur ces stratégies. Demande. Beaucoup d'entraînement. Donc. Une propriété. De ce jeu là. C'est que. Les portes. sont très sensibles. Et quand. Une petite balle. Touche une porte. Elle peut. Assommer l'ennemi. Ce qui fait perdre. De précieuses secondes. Question. D'en faire une. Sans faire tomber. Quelqu'un. Ou alors. En visant correctement. Donc. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai juste visé. Un petit peu. Trop en bas. Pendant que l'ennemi était là. Donc il a eu le temps. De me coller. Deux balles. Et. Ça c'est une erreur. Que tout le monde peut faire. De viser trop bas. C'est quelque chose. A améliorer. Les réflexes. Voilà. Et la stratégie. Que je fais. Prend environ. 10 à. 12 secondes. Sachant que. Mon record. Personnel. Dessus. Et environ. 9 secondes. Donc. Quand on sort. De cette voiture. On appuie. Sur. Échappe. Dès que c'est possible. On fait. Éjecte. Un clic. Pour continuer. Un autre clic. Pour sélectionner. Pour sélectionner le chapitre. Et. Appuyez sur la touche D. Ou les flèches directionnelles. Ou n'importe quelle touche. Que vous utilisez. Pour. Changer de niveau. Donc. Il faut savoir. Que pendant cet écran blanc. Les actions. Sont possibles. Donc. Quand vous quittez un niveau. Vous pouvez appuyer sur continuer. Donc. J'appuie sur ma touche. Pour changer. Et. Je sélectionne. Donc. Ce que je fais. C'est. Un clic. Bien sûr. Il ne faut pas oublier. De baisser. Dans continuer. Un clic. Des clics. Des clics. Et. Droite ou gauche. Comme vous voulez. Pour. Skip l'intro. Parce que automatiquement. Quand nous choisissons un niveau. Il sera sur. Non. Donc. Il faut bien. Ne pas oublier. D'appuyer. Soit sur D. Soit sur Q. Si vous avez un clavier français. Bien sûr. Clavier anglais. Ca serait. Soit. D. Soit. A. Donc. Homicide. Un niveau. Assez spécial. Puisqu'il y a un bug. Assez commun. Dans ce jeu là. Qu'on appelle. Le pick up glitch. Qu'est ce que c'est que le pick up glitch. C'est juste ça. Cet usi est à portée. Mais je ne peux pas le prendre. Il faut bien que je sois dessus. Pour le prendre. Donc. C'est un bug. Qui n'a toujours pas été fixé. Mais. On essaye de faire avec. Un maximum. Donc. La stratégie. C'est que. Dans ce niveau. Il y a un fusil à pompe. Caché. Ici. Mais. Il y a. Le. Le coffre n'a pas besoin d'être ouvert. Pour pouvoir le prendre. Donc. Dès qu'on sort de la voiture. On longe la voiture. Clique droit. À peu près. Arriver ici. On sort. Au moment où on sera sorti. L'ennemi passera. Ici. Donc. On tire une fois. Il y aura un autre ennemi. Qui mêlé par là. Donc. On essaye de le voir. Et on tire une autre balle. Et puis. Ensuite. Il y a plusieurs stratégies. Donc. Je vais déjà vous montrer. La stratégie. La plus classique. Sors de la voiture. Deux coups. Un coup là. Un coup là. Un coup là. Un autre coup là. Pour tuer le mec qui arrive là. On grave un mêlé. On tue cette personne. On bête celui là. Et on tire sur lui. Donc. C'est une des stratégies. Les plus communes. Car elle est. Assez safe. Personnellement. Je n'utilise. Pas celle technique. Mais. Je ne vous recommanderais. Pas forcément. Celle que j'utilise. Celle que j'utilise. Fasse comme ça. On tire ici. 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 Et. On tue celui là. Et on arrive. Cette stratégie. Est plus rapide. Mais. Plus risqué. Plus rapide. Mais. Plus de risques. Il y a aussi. Pas mal de chances. Que je ne puisse pas. Prendre l'arme. A cause de ce bug. Que vous voyez. Ici. Et c'est un problème. J'utilise. Deux façons. Pour le faire. Je peux aussi. Aller. Directement. Rusher. Par le haut. Pour tuer cette personne. Et ensuite. Pour me mettre. Safe ici. Car comme. J'aurai tiré. Ici. Sur la personne. Du bas. Il faut bien. Baisser son curseur. Quand on est ici. Sinon. Ca ne tuera pas. La personne immobile. La personne. Avec la mêlée. Ici. Et avec l'arme à feu. Seront attirés. Vers ici. C'est à dire. Que si je vais en haut. Ils ne seront pas attirés. Vers ma direction. Ils seront attirés. Vers cette direction. Et ici. Donc. Ils me passeront devant. Sans me voir. Et je pourrais juste. Prendre l'arme de cette personne. Et tirer. Ici. Pour tuer les deux. Qui est. Un petit peu. Plus safe. Vous voyez. Ils me cherchaient. Et je n'étais. Pas là. Donc. Voici la stratégie. Que je dise. Pour cet étage. Le deuxième étage. Pas vraiment complexe. Mais il y a. Une stratégie. Différente. Pour à peu près. Chaque arme. Donc. Avec un fusil à pompe. Dès qu'on sort de la sœur. On tire. On tire une autre balle. Pour tirer l'inverse de nos mêlées. On prend un usil. Si c'est disponible. On tire ici. On tire ici. Il y a un ennemi. Qui tourne en haut. Et on le tue. Donc. Pour apprendre un petit peu. Les patterns des ennemis. Dans le deuxième étage. Je vais vous montrer. Comment ça se passe. Essayez de tirer sur ce machin. C'est plus rapide. Ici. Ici. Et là. Cette personne. Est assez importante. Comme vous voyez. Quand cette personne. Arrive vers ce niveau là. Ça veut dire. Que celle-ci. Sera en train de faire. Ce passage. C'est à dire. Que quand vous arriverez en bas. Il faudra tirer. Vers le haut. Quand cette personne. Sera environ. A ce niveau. Attendant. Qu'elle fasse son cycle. Et. Allons-y. Donc. Si elle est là. Elle arrivera environ. Dans cet angle. Et c'est assez important. A noter. Car elle peut facilement. Vous tuer. La technique. Avec l'usille. Qui est plus rapide. Mais un peu plus. Risqué. La voilà. Donc. Ce que je fais. C'est que. Sorti de l'ascenseur. J'ai un petit angle ici. Pour tuer cette personne. Je tire. Une autre fois. Environ. Arrivé vers le milieu. Pour que ces deux personnes. Soit tirer. J'attends. Que la personne. Avec le mêlé. Ouvre la porte. De ce sens. Je mets dans cette position. Je tire ici. Qui va tuer les deux personnes. Tuer la personne mêlé. Qui va arriver. Prendre une arme. Si disponible. Tuer cette personne. Prendre son arme. Si elle est meilleure. Tirez cette porte. Tirez cette porte. Pour l'ouvrir. Bien sûr. Ou alors. Arrivez ici. Vous tirez. Une fois. Pour tuer cette personne. Et une des deux personnes. Qui tourne ici. Arrivera vers vous. Et ouvrira la porte. Pour vous. Donc. Comme je suis arrivé. Très rapidement. C'est assez rapide. Puisque. Si la personne. Est ici. C'est à dire. Vous avez déjà été. Assez rapide. Donc. Ce que vous faites. Si vous avez. Un fusil à pompe. Vous tirez sur cette personne. Vous vous cachez. Vite derrière. Vous prenez son arme. Vous tirez. Environ. Environ. Dans cet angle. Qui tuera. La personne de mêlée. Et. Celle qui. Celle qui tourne en rond. Et celle là. A des angles. Assez particuliers. Par exemple. Si vous tirez. Ici. Vous voyez. La balle qui passe. Derrière. Le tuera. Et il y a beaucoup plus de chance. De mourir. Avec. Si vous avez. Un fusil à pompe. Je vais vous remontrer. Le deuxième étage. Donc. Je rate la personne. Avec le fusil à pompe. Au début. Car. Je fais une erreur. Qui est. De ne pas vraiment. Savoir. Visser. Donc. Cette personne. Peut venir. Si cette personne. Vienne. Vous avez. Un usi. Vous pouvez. Vous permettre. De. Prendre un usi. Ou un pistolet. Tirer. Cette personne. Qui a ouvert. La porte. De ce côté. Et tuer. La personne. Qui tourne. Ici. Et ça veut dire. Que vous serez. Débarrassé. De ces deux personnes. Il ne restera plus. Qu'à tuer. Cette personne. Avec. Cet angle. Car. Il paraît. D'être là. Mais. Si vous tirez. Un petit peu. Dans ce coin. Vous le tuerez. Je vous montre. Une dernière fois. Trois. Et voilà. Donc. Ce que j'ai fait. Au premier étage. Si vous avez. Un usi. Ici. Et que. Vous pouvez le prendre. Du coup. Vous avez. Un fusil à pompe. Vous avez tué. Ces deux personnes. Vous tirez. Ensuite. Ici. Vous ramenez. Ici. Si cette personne. A un usi. Vous pouvez sortir. Tirer. Car l'usi. Est assez rapide. Pour tuer les deux. Et ensuite. Tirer. Ici. Qui est. Le plus rapide. Possible. Je vais essayer. De vous le remontrer. Si. J'ai l'occasion. D'en avoir. Un. 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 Comme la porte s'ouvre de ce sens. Il est plus judicieux. D'attaquer. Ces deux personnes. En premier. Et celle-ci. Ensuite. Et pas l'inverse. Comme je viens. De me tromper. Quand je vous disais. De. Tirer. Ce petit. Panneau. Nuclear thrown ici. C'est. Car. Quand vous sortez. De l'ascenseur. De cette façon. Cette. Statue. de carton vous bloquera. Donc ce que vous voulez c'est la faire tomber pour pouvoir passer sans problème. Bien sûr enfoncez le clic droit pour pouvoir passer le dialogue de ces de ces flics sans qu'il baisse et ensuite rentrer dans votre voiture. Une note à savoir c'est qu'il ne faut pas rester à pied sur la touche du bas quand on rentre dans la voiture de ses niveaux car l'animation peut durer plus longtemps. Le troisième niveau qui est Artnews. Artnews qui peut être assez complexe avec certaines stratégies. La stratégie la plus safe qu'on va utiliser ici est avec Irvine. Irvine a un nail gun qui est qui est environ aussi fort qu'un pistolet avec un peu plus de balles mais il peut aussi tirer à travers les murs qui ne sera pas vraiment utilisé ici. Vous voyez les clous passent à travers la porte. Donc on fait ça une touche sur D et on clique. Ascenseur de gauche. On tue les deux personnes ici. On essaye de tuer un maximum deux personnes ici. On prend une arme si elle est meilleure. On attire ces personnes. Essayez de le faire le plus lentement possible et on se fait tuer. Donc essayons de le faire plus rapidement car il ne faut pas perdre le cycle. Bien sûr j'avais raté avant. Essayons d'avoir le plus de personnes possible. La K. Il y a encore une personne ici. Elle n'est pas censée rester en vie car normalement avec le lance-loup vous devriez l'avoir tué. Ce n'est pas le cas. Essayez de tirer un petit peu comme j'ai fait et il y a une chance que vous le tirez dessus. Donc R-news est un niveau assez compliqué. Surtout en speedrunning car cette personne ici armée a beaucoup de chance d'avoir un double barrel qui est donc un shotgun à canon scié. Et bien sûr c'est un problème. Je vais vous montrer le deuxième étage. Tuez cette personne. Tuez cette personne. Tuez cette personne. Prenez son arme. Tirez ici. Tirez ici. Encore. Prenez l'arme à cette personne. Tirez au milieu. Et là il faut essayer d'attirer un maximum de monde avec les AK. Tuez cette personne. Dès que vous avez tué cette personne vous pouvez directement retourner en bas. Il faut savoir que si vous ne le savez pas on peut aussi prendre cette mallette ou tuer cette personne qui est absolument inutile. Une autre chose à savoir. Si vous êtes rentré par l'ascenseur de gauche. Essayez de partir dans l'inverse car sa porte sera ouverte. Ou alors vous aurez à attendre que la porte s'ouvre. Donc pour je ne sais quelle raison il se passe ça. Je vais essayer de vous la remontrer. ascenseur de gauche. On essaye de tuer les deux personnes ici. On tue celle-là. Celle-ci. On tue celle-ci. On tue celle-ci. On tue celle-ci. On essaye d'attirer un maximum. Ça peut arriver. Et c'est un problème car ça fait perdre du temps. Il faut savoir que ici vous pouvez rester facilement bloqué. Comme vous voyez si j'arrive un petit peu mal à gérer mes mouvements. Il peut que je sois complètement bloqué ici. Entre la porte. Donc il faut bien essayer de passer correctement. Si vous comptez ramasser une arme qui se trouve à peu près près de cette table. Je vais essayer de lancer une arme assez proche pour faire un test. Ce n'est pas assez proche. Ici. Voilà. Si vous avez une arme à peu près ici et vous faites un clic droit il y a une bouteille sur cette table. Vous allez toujours prendre la bouteille en premier. Donc n'oubliez pas de faire deux clics. C'est très important. Sinon vous prendrez la bouteille qui ne peut pas tuer. Sauf si vous avez une macaïque que je vais montrer après. On met cette personne. On prend cette arme. On essaye de tuer les deux. On attire cette personne. On tue celle-là. Faites très attention à ne pas vous présenter au milieu sans avoir tué toutes les personnes. Vous allez là. Vous prenez l'ascenseur opposé de celui que vous avez pris avant. Et la porte sera ouverte. Qui vous fera gagner une demi-seconde. Une autre stratégie que je ne recommanderais pas. Car elle est très compliquée à maîtriser. Elle est à peu près aussi rapide. Voir plus si faite parfaitement. Mais elle demande beaucoup plus d'entraînement. Qui la sera de Jake. Donc vous prenez Jake. Clique droit pour prendre la bouteille ici. Si par exemple vous êtes à peu près ici en arrivant. Donc au milieu du tapis blanc. Faites un clic droit. Vous devrez être à portée pour le prendre. Ce que vous faites c'est que vous prenez l'ascenseur de droite. Clique droit pour lancer son arme. Vous assommer cette personne ici. Vous tuez cette personne là. Vous prenez son arme. Vous allez vers le haut. Vous attirez cette personne. Vous tirez en bas. Et vous tuez cette personne si vous aviez été trop lent. Je suis allé lentement pour essayer de vous montrer. Donc comme vous avez assommé cette personne au mêlé. Il se retrouvera à peu près soit dans ce sas. Soit ici. Il se peut aussi qu'il y ait aussi un ennemi d'en bas. Qui ait fait tout le tour. Car il vous a entendu tirer vers le haut. Donc il va se retrouver à peu près ici. Si vous avez fait votre cycle parfaitement. Que je vais essayer de faire. De droite. Jake a à peu près le même problème que Mark. Parfois. C'est qu'il ne peut pas lancer. Tu veux dire. Il est juste lent avec le fusil à bombe. Qui est un des personnages les plus lents. Vous tirez. Ici vers le bas. Vous voyez cet angle. Ici. Car il y aura une personne armée. Qui viendra par ici. Et vous tuerez aussi la personne à mêlé. Qui restait. Et ensuite. Cette dernière personne. Qui est environ. Un cycle. Plutôt parfait. Même si j'étais un peu loin. Et que je me suis pris une balle. Car j'avais raté cette personne. Cette personne peut être très dangereuse. Si vous ne savez pas trop viser. Je ne. Vraiment recommande pas cette stratégie. Car elle pourra vous tirer dessus. Si vous le ratez. Pendant une petite seconde. Et au cas où. Il a un fusil à bombe. Donc le problème de cette stratégie. C'est que ça dépend pas mal de l'arme du premier ennemi. Donc vous balancerez votre bouteille sur sa tête. Vous tuerez le mêlé. Le personne de mêlé. Et vous tuerez cette personne. Mais vous n'aurez plus de balle pour tuer l'autre. Donc il faudra lancer son arme. Et espérer qu'il n'ait pas un double barrel. Ou un fusil à bombe. Qui est assez lent avec ce personnage. Pas de fusil à bombe pour vous montrer. Il se peut. Même c'est assez commun. Que l'ennemi armé avec une arme de mêlé. Aléatoire. Se place devant la personne armée. Si ça se passe. Essayez de balancer votre. Votre bouteille instantanément. De reprendre l'arme du mêlé. Et de la rebalancer sur la personne armée. C'est compliqué. Car il faut le faire très rapidement. Si vous ne le faites pas assez rapidement. Vous serez tué soit par la personne de mêlé. J'ai été bloqué. Et on tue cette personne. Le deuxième étage. Et le même. Disons. Si pas un peu plus rapide. Car la peur du speedrunner. C'est d'assommer les personnes. En balançant une arme. Car j'ai un défaut. Que d'autres speedrunners ont. C'est de viser. De voir. Quand on a plus. On remarque. Que nous n'avons plus de balles. Donc nous essayons. De garder notre curseur. Sur l'ennemi. Et en prenant une autre arme. Sans faire attention. On balance notre arme. Et on l'assomme. Il n'a pas besoin. D'avoir peur. De ça. Avec Jay. Kyra ne peut pas assommer. Il va tout le temps. Tuer la personne. Et si on le refait. Une dernière fois. On rentre à droite. Donc. Je tire ici. Pour essayer d'attirer. Cette personne armée ici. Et voilà. Car on veut qu'il ouvre la porte. Et qu'il ne se fasse pas. Assommer par la porte. On essaye. D'attirer les personnes. Si on n'a pas. Une arme bien. Les deux mêlées. Étaient ensemble. Et j'avais été. Un petit peu inattentif. Car on m'a messagé. Sur Steam. Mais ce n'est pas. Une excuse. Si vous êtes attentif. Vous devriez. Les tuer. Sans problème. Car il faut. Toujours. Essayer. De rester. Appuyé. Un maximum. Et de regarder. Des deux côtés. Il faut bien. Switch. Comme ça. Essayez. De rester. Dans cette axe. Car ils longeront. Le mur. Pour vous avoir. Donc c'est très rare. Qu'ils fassent. Un petit tour. Comme ça. S'il faut un petit tour. Comme ça. C'est d'ailleurs. Vous les avez bait. Par ici. Donc vous arrivez là. Vous les tirez. Ici. Parfois. Il se peut qu'une personne. Soit. Dans l'autre côté. De la salle. Ce qui est très dérangeant. Donc. Essayez. De faire. Soit ça. Soit d'essayer de la tirer. Quand vous êtes ici. Comme je viens de faire. Plus tôt. Quelque chose à noter. Si vous voulez faire ces stratégies. Que je ne recommande pas. N'oubliez pas. Que vous êtes rentré. Par celui de droite. Donc. Vous voulez sortir. Par celui de gauche. Car il sera ouvert. Je vais vous montrer. Ce qu'il se passe. Si vous prenez. Le même. Vous allez juste perdre. Une précieuse seconde. J'ai été trop près. De la personne de mêlée. Je n'ai pas pu l'avoir. Donc là. Je vous ai montré. Que la personne de mêlée. Peut être près. Comme ça. Si on a du mal à viser. Et que la personne. Est armée. D'un double barrel. Vous avez. Beaucoup de chance. De mourir. Comme là. Je fais. Un petit peu. N'importe quoi. Mais je veux. Juste vous montrer. Quelque chose. C'était. Très mauvais. Éviter. Vraiment. De faire. Ce que je viens de faire. On prend. Une arme de mêlée. Pour ne pas attirer. Tout le monde. On tue cette personne. On tue cette personne. On tue cette personne. On tue cette personne. Parce qu'elle est sortie. Pour je ne sais quelle raison. On essaye. D'attirer ces personnes. Et si vous avez check. Vous pouvez juste prendre. Une arme de mêlée. Pour le tuer. Donc. Je suis rentré. Par celui de droite. Et si je reprends. Celui de droite. Il se retrouvera. Fermé. Et vous perdrez. Une demi-seconde. En attendant. Que la porte soit ouverte. Donc ce niveau. Nous sommes terminés. Avec lui. Niveau. Assez compliqué. J'ai perdu une minute. Car ma première salle. Etait très mauvaise. Car j'utilisais. La stratégie de Jay. Qui est. Trop inconsistante. Le dernier niveau. De cet acte. Final cut. Quand vous arrivez. A final cut. Être sûr. Que vous restez à pied. Sur. Bouton de l'orat de la souris. Comme je fais maintenant. Essayez de le faire environ. Deux ou trois secondes avant. Pour skipper ce dialogue. Le plus vite possible. Dès que vous levez. Coup du lapin. Et dès que vous poussez la porte. Essayez d'appuyer sur bar espace. Directement. Que vous poussez la porte. Pour l'assommer. Le plus vite possible. On l'attire. On le tue. On le tue. On tire au milieu. On reprend le billet. On attend que les personnes arrivent. On prend une arme à feu. On attire cette personne. En tirant sur un mur à côté. On vérifie bien. Que certains de ses ennemis. Ne soient pas sortis. On les attire. Et voilà. Il faut savoir que. La deuxième salle. Il est beaucoup mieux. D'y rentrer avec un pistolet. Quand vous rentrez dans la deuxième salle. Une personne du SWAT. Avec deux revolvers. Qui. Ne peut pas être tué par des balles. Il faut l'exécuter. Et l'exécution est très longue. Et il faut savoir. Qu'on a besoin de ses clés. Pour rentrer dans la salle. Mais. Il y a une sorte. De glitch. Qu'on peut faire. Sur ce niveau. Qui est. Si vous ne le tuez pas. Si vous ne l'exécutez pas. Vous pourrez rentrer la salle. Sans ses clés. Donc. Ce que vous voulez faire. C'est. Éviter le dialogue. Ce que vous allez faire. C'est prendre l'arme. Et rester appuyé sur clic droit. Et le dialogue va se skip. Essayez de tirer. Sur ces deux personnes. Sur un maximum de personnes. Vous devriez avoir à tirer. Donc. Maintenant. Faites. Des allers-retours. Très rapides. Tuez une personne. Si elle reste. Deux tirs. Ou un. Attirez celle-là. Prenez celle-là. Tuez le gros. Tirez. À côté de la porte. Attirez cette personne. Tirez sur la personne. Et rentrez. Ne pas oublier. Ne surtout pas oublier. D'attirer la personne. Avec les deux magnums. Car si elle vous tue. Pendant la cinématique. Votre jeu. Plantera. Et c'est un gros problème. Parce qu'on n'a pas envie. D'avoir son jeu. Qui plante. Car on se fait tuer. En même moment. Que la cinématique. Parce qu'il ne se passe. Quelque chose. Qui n'était pas prévu. Je vais bien sûr. Vous remontrer. Cet acte. Je veux dire. Ce dernier niveau. De ne pas oublier. Dès que vous poussez la porte. Barre d'espace. Et clique droit. Pour prendre l'arme. De ce cher monsieur. Barre d'espace. Et on prend son arme. Il se peut que l'arme reste coincée. A cause du pick up glitch. Entre les deux portes. Donc. Essayez de reculer un petit peu. On essaye. La balle. On tire. On prend son arme. On tire. On reprend l'arme. Ça va attirer les personnes ici. On tire à côté. Pour attirer. Une personne de sortie. Attention. A ne pas attirer les personnes en bas. Comme il vient de se passer maintenant. On prend le pistolet. Et on rentre dans la deuxième salle. On essaye de ne pas se faire tuer. Par ces personnes. On attire. On attire. On attire. On se retourne. Donc là. Il ne m'a pas vu. Parce que je l'ai attiré derrière. Donc là. On va attirer lui. On essaye d'aller vite. Parce qu'on l'a fait lentement. On tire là. On tire là. Et là. J'ai été très lent. Donc il va arriver là. Je conseille de vous planquer. Il va vous voir. L'assommer. Et rentrer. Donc ce que j'ai fait. Est assez lent. Je vais essayer de le faire. Plus rapidement. Car je n'aime pas énormément. Ce niveau. Dû à la dernière salle. Qui est. Assez compliqué. Car il faut faire. Ces allers-retours rapides. Et essayer d'attirer. Un maximum de monde. Car il est bien plus facile. De laisser les gens. Venir à vous. Plutôt. Que de les tuer. Vous même. Je veux dire. Allez les chercher. Bien ici. Et on le tue. Et on reste à pied. Vous pouvez aussi rester à pied. A l'entrée de la salle. Mais vous avez une chance. De lâcher votre arme. Donc je ne recommande pas ça. Je veux attirer cette personne. Prends l'arme de celle-ci. Tirez lui. Tirez lui. A côté de la porte. On tire là. On tire là. On tire là. Et on rentre. Et c'est terminé. Maintenant. Ce que vous voulez faire. C'est d'appuyer sur R. Au bon moment. Et ces dialogues. Ne peuvent pas être skip. Ne peuvent pas être passés. En restant à pied. Sur le clic droit. Donc ce que vous voulez faire. C'est juste spammer. Votre bouton gauche. De la souris. Et le niveau. Est maintenant. Terminé. En environ. Une minute. Donc merci d'avoir regardé. Le tutoriel du premier acte. Et je vous retrouve. Pour le second. Merci. C'est parti !